On arrive à construire le pratique. Comment avez-vous fait pour apprendre à lire ? On a identifié les lettres, on a associé des lettres pour faire des syllabes, associé des syllabes pour faire des mots, des mots pour faire des phrases et des phrases pour faire des poésies. On appelle ça un poème en mouvement. Et chaque enchaînement véhicule une idée particulière. Cette idée, dans cet attachement-là, c'était le carré. Le carré-chart, Alfred Deligny, pareil. Il y a des thématiques différentes. Tout à l'heure c'était le carré, maintenant c'est le cercle. C'est celui qui vous montre cet enchaînement, qui s'appelle Watten. C'est l'histoire de la citadelle hélicoïdale qui se trouve à côté de Hanoï, au nord. On vient de là, mais les arts martiaux portent un nom très particulier, du moins ce que je parlais. On appelle ça le port, l'art martial qui a une histoire, qui a des racines. Et c'est parce que ces racines, profondément ancrées dans l'histoire de l'homme, fait de nous ce que nous sommes, nous donnent cette grande stabilité. Et au fur et à mesure que l'élève évolue dans sa pratique, il voit des enchaînements de formes différentes. En tout cas là, je parlais d'idées, je parlais du cercle, du carré. Là c'est une forme différente, on appelle ça fond ou on a la forme du phénix. Je vais aller par là-bas ? Je vais aller par là-bas. Il faut savoir que nous accueillons les enfants dès trois ans. Romain va vous montrer la deuxième forme, qui est la forme du tigre, une forme puissante, basée sur la stabilité des positifs. Les cinq formes de base étant le dragon, le tigre, le néopard, la grue, tout à l'heure que vous avez monté ici, et ensuite le serpent. Et tout ça prend un certain nombre d'années, généralement cinq à six ans. Cinq à six ans durant lesquels l'élève apprend les techniques de base, mais aussi tous les enchaînements, toutes les techniques de combat qui permettent aussi, aussi, de se défendre un lien à l'aide à taquille. J'ai pu transmettre ces connaissances. C'est vrai que dans les groupes, dans l'armée, on ne demande pas tellement de faire le fio et tout. Alors, attention les enfants, si vous pouvez reculer, parce que là, on aura besoin de beaucoup plus d'acide. Donc, pendant ces cinq, six premières années, l'élève apprend à utiliser le plus justement possible ses bras et ses jambes. C'est le travail de la justesse. Le deuxième travail, c'est le travail de la précision, il se travaille avec des armes. Parce qu'évidemment, une petite erreur, beaucoup de bras se méritent pour la longueur de l'arbre. Romain, je vous montre ici un enchaînement de sabres avec un sabre de cavalerie. Voilà pourquoi il y a des anneaux. Il s'appelle King Kong Ken, la grille du dragon. Il s'appelle King Kong, le bâton et ensuite l'épée qui nous démontre à la chenille. Pourquoi ? Parce que le pratiquant en quatre ans qui a utilisé à peu près ces trois armes sera à peu près utilisé toutes les autres. Donc, ça y est, je vais vous montrer maintenant quatre cent et quatre cent cinquante drames. Le sabre est courte, l'épée est droite, le sabre a un tranchant, l'épée en a deux. L'arme de précision par excellence. Cet enchaînement s'appelle le double phénix parce qu'il y a une particularité. C'est un enchaînement qui se fait à deux mains. Il n'y a pas de gauchier, il n'y a pas de droitier. Il y a souvent la notion d'ambidestrie. Et souvent ici, les armes sociaux sont rattachés à l'image de l'homme grand, puissant, costaud et tout. Les femmes, c'est complètement faux. 40% des maîtres d'armes sociaux sont les femmes. Et l'actuel entraîneur de la police vietnamienne, à Saigon, est une femme. Ben, je comprendrais, je vais être le métier, cette dame. Elle a sonné d'ordre de la bagatette de 6500 policiers. Dernière arme que nous voyons, la lance. Les remis du bâton, mais pour lesquelles il y a, bien sûr, une grande différence, c'est la pointe d'acier. L'autre caractéristique de la lance, c'est qu'elle est flexible. On ne se casse pas. Et généralement, nous utilisons des rotins, plein, pour faire des amples de lance que nous trempons dans de l'huile de lin, pour le dur sûr. Merci Philippe. Vous avez la gratation. Justesse. Précision. Il reste maintenant la dernière. Donc avant, ils me sentent très enthousiaste. Vous voyez, ils ont envie de partager avec vous. Ils vont vous montrer les applications tout à fait pragmatiques de ce que nous faisons. Dans la technique des avances traditionnelles, il y a cinq manières d'attaquer ou de contre-attaquer. Vous avez cinq manières de la percussion, mais aussi de la projection, les ses sauts, les clés et les balayages. C'est une technique qui porte un nom très particulier. C'est une technique qui porte un nom très particulier. Il faut savoir que les dames avec les coups de pieds volants sont souvent utilisées dans les techniques. Et c'est l'utilisation concomitante de ces trois éléments qui permettront aux pratiquants de réussir son exercice. Donc on ne peut pas agir de la foods. Et c'est un peu d'avocat. C'est bon, on peut y aller. On pense que dans sa main gresse, c'est toujours très bien. C'est chaud. Je ne sais pas si le restaurant va-t-elle être content. Je ne sais pas si le restaurant va-t-elle. Je ne sais pas si le restaurant va-t-elle. Je ne sais pas si le restaurant va-t-elle. Je ne sais pas si le restaurant va-t-elle.